Générique Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Viastier pour ce nouveau numéro d'Inquiest à consacrer à l'urbanisme. Un enjeu central en Corse peut être encore plus qu'ailleurs. Sur une île en proie à toutes les convoitises et où trouver un logement, un terrain à un prix abordable devient très compliqué pour l'immense majorité des Corses. Faut-il ouvrir plus de zones à l'urbanisation ? Sommes-nous trop protecteurs ou pas assez ? Ce sera le débat de ce soir alors que les communes qui le souhaitent n'ont plus que 27 jours pour rendre des PLU plans locaux d'urbanisme conformes. Avec moi pour en débattre sur ce plateau, quatre invités. Paul Lyons, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Corbar, vous avez déjà un PLU. Merci d'être avec nous. Fabienne Giovanni, bonsoir. Bonne à dire. Présidente de l'agence d'aménagement d'urbanisme d'énergie de la Corse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la voix de l'exécutif de l'Assemblée de Corse ce soir sur ce plateau. À mes côtés, Pascal Vardon, bonsoir. Vous êtes le directeur départemental des territoires et de la maire pour la Haute-Corse. Ce sont les anciennes DDE. Merci d'être avec nous. Et enfin, Jérôme Mondelon, bonsoir, de l'association Oulewant, qui est à l'origine de plusieurs décisions de justice qui ont vu tomber des PLU. Voilà. Merci à vous d'être avec nous. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour encadrer le droit à bâtir les communes et désormais les intercommunalités sont appelées à se doter d'un PLU. Ce n'est pas une obligation, mais leurs ancêtres, les cartes communales et les plans d'occupation des sols, les postes, qui n'ont pas été transformés au 27 mars, deviendront caduques. Les maires ne seront donc pas dans l'illégalité, mais ce sera le registre national d'urbanisme, le règlement national d'urbanisme, le RNU, qui s'appliquera alors un véritable casse-tête. Puisqu'en Corse, en plus des réglementations et des lois, ils doivent également être conformes au paduc qui a été adopté en 2015 par l'Assemblée de Corse. Alors, avant de découvrir notre enquête en images, quelques chiffres. En Corse, seulement 52 communes sont dotées d'un PLU, 75 ont une carte communale et 37 ont un poste. La majorité des communes, 196, ne possèdent aucun document et sont donc d'ores et déjà au règlement national d'urbanisme, le fameux RNU. On en discute tout de suite après ce document. Urbanisme, la course au PLU, une enquête signée Pierre-Nicolas, Pascal-Alessandre et sur un montage de Joseph Bianco. C'est l'histoire d'une terre précieuse en plein cœur de la Méditerranée, celle d'une montagne dans la mer qui a bien sûr un littoral, 1000 kilomètres, un sixième des côtes françaises, soumis au regard gourmand des spéculateurs de tout poil. L'histoire enfin de terrain qui appartiennent encore souvent aux Corses, que certains ont donné aux conservatoires du littoral, que d'autres voudraient garder pour leurs enfants, que d'autres seraient prêts à vendre au plus offrant, ce que dénoncent les associations écologistes. On parle de dérive mafieuse, parlons même de mafia, puisqu'on sait que c'est un terrain qu'ont investi les voyous. Dès lors qu'on croise l'intérêt financier, l'intérêt politique et le grand banditisme, ça porte un nom. Pour les propriétaires fonciers, comme pour les maires, qui pour certains peaufinent leur plan local d'urbanisme avec des cabinets d'études, l'empilement des règles devient pourtant inextricable. D'un côté de la route, vous avez des constructions, du côté de Palombage, et nous on devient le poumon vert de la région. C'est pas juste. Quand vous faites de l'urbanisme, par exemple, quand vous n'avez pas la maîtrise du foncier, pourquoi est-ce que ce sont ces terrains-là qui vont se débloquer plutôt que d'autres ? Ces lois qui ont été faites pour des grandes villes, pour arrêter l'urbanisation à outrance, ne sont peut-être pas faites pour des villages et des villes en devenir. Que les gens sachent bien qu'on est maire d'une commune, mais qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur notre commune. Loin, loin, loin de là. Qui dénonce la spéculation ? Qui parle de spoliation ? Savoir aujourd'hui qui possède la terre corse et qui en fera quoi, est bien l'enjeu principal des décennies à venir. Salut Olivier, comment ça va ? Bon, je l'ai. Bien. Ils ont créé une association de propriétaires fonciers à Picovague, de grande partie de la presqu'île au sud de Portibéhétiou. Dans les zones ici coloriées en vert, sont théoriquement protégées, ce qui n'empêche pas les chantiers de s'ouvrir les uns après les autres au-dessus de Palombague. Mais au milieu de la presqu'île à Picovague, justement, Angelin Biancaré, il y a qui fut longtemps adjoint de l'ancien maire de la ville Jean-Paul de Rocazère, a un problème. Mes parents m'ont cédé un terrain, un terrain, donc j'ai fait ma maison, comme vous pouvez voir. Et aujourd'hui, je voudrais donc céder une parcelle du terrain un peu plus bas de 2000 mètres à ma fille pour construire sa maison, de façon à ce que mes enfants aient chacun une maison. Et ce n'est pas possible parce que ma zone est classée maintenant zone agricole, pastoral, civicole. Donc aujourd'hui, il devient difficile pour nous et pour inciter les enfants à rester ici, de leur donner du terrain. Ce n'est pas possible. Les Biancaré et les Teratsons étaient des familles de bergers, de caprins. Donc c'était des gens qui avaient des grosses propriétés. Ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas répondu aux sirènes de l'argent. Mais aujourd'hui, leurs enfants, leurs petits-enfants voudraient s'installer tout simplement. Dans ce hameau d'où est originaire sa mère, Olivier Bougon, lui, construit des maisons en pierre, vendues pour être habité à l'année ou pas. Aujourd'hui, l'un de ces chantiers est arrêté. Bâtir devient compliqué. Nous sommes ici au cœur du village de Picovage, du village historique. Donc nous sommes sur les lieux de la maison de mon grand-père, Dioannic ou Terrazone. En plus de la loi littoral, le paduc vient se superposer et les refus sont principalement d'ordre agricole, sur des zones qui ne sont pas agricoles. Je pense à un hôtel qui se situe à moins de 100 mètres d'ici, en plein village, un hôtel résidentiel, qui est classé dans le paduc en zone stratégique agricole. Ce monsieur, si demain, il veut faire une extension d'une chambre, ne serait-ce qu'une extension, il ne peut plus. Sur les terres désignées comme agricoles, l'association propose un échange, certes prévu dans les textes, mais qui ne passera pas forcément. Donc on a un nombre conséquent, comme vous pouvez le voir, de petites parcelles où un agriculteur ne peut pas exploiter. Donc notre proposition est celle-ci, de déplacer ces zones et de les regrouper, principalement par trois grandes zones. Autre problème, Picovagia n'est même pas considérée comme un hameau. C'est aussi le cas encore plus loin de la mer, d'Ouprico, du Fief des Tchabrignes, ou de Muratède, ou celui des Tafagnes et des Valles. La cour administrative d'appel de Marseille n'y voit aucun village. Pour le Conseil d'Etat, Muratède où est certes densément peuplé, mais ne saurait être considéré comme une forme urbanisée qu'il est possible d'étendre, ce qui ulcère la mairie. Regardez, nous sommes ici à Muratède, vous êtes sur la place de l'église, il y a une école, il y a une extension d'école, une cantine. C'est une zone peuplée, c'est le plus gros bourg peuplé de la commune de Portovesque. Nous tournons autour de 2500 habitants à peu près, presque autant que certaines. Voilà, bien sûr, nous le contestons, nous le contestons fortement. Pourtant, selon l'association Oulewant, depuis que le PLU de Porti-Vaitu est tombé, que la commune s'en remet au préfet pour la décision finale en matière de constructibilité, le béton frais ne s'est pas raréfié. C'est des victoires à la pire russe, puisqu'on voit bien que les zones continuent d'être artificialisées et construites et livrées à la bétonisation. Donc effectivement, il y a un peu d'amertume et cela n'est rendu possible que par le laxisme, voire la complicité de l'État. Si on urbanise déjà toutes les zones qui sont rendues constructibles et qui le sont de fait, on a de quoi doubler la population de la Corse. Donc dès lors, pourquoi aller chercher ailleurs si ce n'est dans des visées spéculatives ? La spéculation, elle a été dénoncée aussi à Bonifacio, qui certes la connaît, même s'il attaque contre un PLU qui souhaitait précisément la limiter sur l'île de Cavallo, pose question. Madame Anglard, bonjour. Bonjour, que me vaut cette visite ? En tout cas, pour l'adjoint du maire à l'urbanisme, qui nous le montre avec la cartographie du nouveau paduc, la protection des sites remarquables sur la côte notamment est réelle. On peut voir que sur la commune de Bonifacio, pratiquement toute la côte est un espace remarquable et on ne parle pas d'un trait de côte qui serait bleu, on parle sur plusieurs kilomètres lorsqu'on rentre à l'intérieur des terres. Les seules zones qui resteraient constructibles en bord de mer, c'est la zone de Cala Longue. Or, plus de permis ne sortira puisque des jugements sont tombés, donc là, cette zone restera inconstructible. Il ne reste plus que le fond de baie de Saint-Amandes ou la commune, un projet de port à sec. On est à 40% du territoire qui est classé en espace remarquable. Mais Patrick Tafani ne décolère pas quand on veut l'empêcher de soutenir des constructions sur le plateau bonifacien, au cœur de la commune, là où beaucoup d'habitants seraient prêts à bâtir, à côté d'autres, sur leur terre, quitte à oublier un étage qui dépasserait les murs en calcaire. En bord de mer, on ne doit plus rien construire parce que c'est notre patrimoine. Les gens viennent ici, non pas pour voir des maisons, mais pour avoir un bord de mer sauvegardé. Par contre, sous le plateau bonifacien, il faut bien loger les gens et si demain, on arrivait à des mesures très restrictives en termes de terrain constructible, c'est simple, les gens qui ont beaucoup d'argent pourront continuer à venir faire leur résidence secondaire. Par contre, le bonifacien ne pourra plus jamais se loger. Actuellement, j'ai pratiquement un permis sur deux qui est des résidents secondaires. Mais tant qu'on n'aura pas un code d'investissement ou alors quelque chose d'encore plus restrictif, avec un droit de propriété réservé pour les gens qui sont lents depuis 5 ans ou 10 ans, on ne peut pas contrer ça. Mais est-ce que parce que des personnes viennent faire leur résidence secondaire, on va interdire aussi aux gens qui habitent ici de construire ? Voilà, le paradoxe, il est là. Le maire de Bonifazio veut toujours espérer qu'il présentera un PLU conforme aux exigences, mais pas à n'importe quelles conditions. Inquiet parce que je ne vois pas comment je vais m'en sortir dans l'élaboration du futur plan local d'urbanisme de Bonifacio, que je promets aux bonifaciens depuis 2008. Aujourd'hui, l'empilement des lois qui sont arrivées depuis 2007, depuis l'ancien PLU, loi Grenelle, loi Allure, me font dire que demain, je serai incapable de faire ce que j'avais promis aux bonifaciens, à savoir préserver la constructibilité sur le plateau de Bonifacio. Le poste de 1986, sur les 14 000 hectares de Bonifacio, c'était 5 000 hectares de constructibles. Le PLU de 2007, qui avait déjà fait bouillir un petit peu bon nombre de bonifaciens, c'était 1 200 hectares sur ces 14 000. Aujourd'hui, d'après les juristes qui ont travaillé sur le futur plan local d'urbanisme, si on est dans une lecture stricte, je veux dire bête, de toutes les lois qui s'empilent, on est sur 200 ou 300 hectares de constructibles. Autrement dit, on va rendre riches les gens qui possèdent ces 200 ou 300 hectares, mais c'est la guerre civile pour le reste. Une chose est sûre, un PLU à Bonifacio à 200 hectares, je ne le ferai pas, et je retournerai sur le règlement national d'urbanisme, quitte à dire aux bonifaciens ensuite que c'est impossible. Le maire de Feringoulé, au début du Cap Corse, dont le PLU a aussi été attaqué et partiellement annulé, se pose également bien des questions. À ce jour, nous avons le PLU qui fonctionne sur la moitié de la commune, sur les deux hameaux, et tout ce qui concerne la marine, le PLU, on est passé en RNU. Le but, c'est d'avoir un document d'urbanisme. Mais si on vous dit déjà, avant de commencer le document, que là, ce n'est pas possible, là, ce n'est pas possible, là, il y a Natura 2000, là, il y a le Paduc, là, il y a un espace remarquable, quel intérêt d'aller dépenser encore 30 ou 40 000 euros pour une petite commune, pour faire un document, pour rien avoir ? Voilà, la question est là. Idem, côté ouest, où l'édile de Cardiaise a vu son document d'urbanisme retoqué. On n'a pas eu l'impression qu'à Cardiaise, il y a eu d'excès. Aujourd'hui, tout est préservé, les Zniefs, les zones agricoles, les PPRI, on respecte l'Atlas Litton, on a tout respecté. On voudrait au moins préserver les zones qui sont déjà construites et leur pourtour immédiat. Sinon, ce n'est pas la peine. On a été élu pour défendre les intérêts des cargésiens. D'accord, il y aura l'excès de l'ex, mais on laissera faire, à ce moment-là, les services compétents. Une envie de jeter l'éponge qui ne ravit pas le préfet de Corse. Il pourrait craindre d'être submergé par les demandes si les communes s'en remettent à lui. Le rôle de l'État n'est pas de se substituer aux responsabilités des communes, aux responsabilités des élus. C'est la raison pour laquelle ce dispositif de RNU ne peut être que transitoire. Ce sont des communes littorales qui sont soumises à une pression foncière non négligeable. Donc il faut absolument qu'on rentre dans cette démarche de planification. Encore une fois, il s'agit vraiment d'acheter la paix publique pour plusieurs années en faisant une bonne fois pour toutes des choix stratégiques, en délimitant une bonne fois pour toutes ce qui est constructible, ce qui ne l'est pas. La constructibilité, un PLU intercommunal comptait la quintuplée dans le Cap-Corse. Il est tombé lui aussi, logiquement, selon Ange-Pierre Vivogne, qui avertit néanmoins, si on raréfie à outrance les terres constructibles, comme on le lui demande sur sa commune de Cisco, on pourrait aboutir à l'inverse du résultat souhaité. Ce que j'ai peur, personnellement, c'est l'inflation, maintenant. Parce qu'aujourd'hui, à Cisco, ça se négocie sur la plaine, non pas sur la montagne. Bien que sur la montagne, on négocie déjà 70 euros du mètre carré. Sur la plaine, c'est autour de 150 à 180. J'ai peur que dans les années à venir, on arrive à 250 ou 300 pour les terrains constructibles. Et ça, ce serait vraiment une catastrophe parce que, je dirais, les Cisquiers ou les Corses, entre guillemets, ne pourront pas se payer, je dirais, des terrains à un tel prix. N'ignorons pas néanmoins que certains maires souhaitent construire un maximum. A Rolian, au Patrice Couilly, chipeste sur la bande des 100 mètres qu'on lui demande de respecter sur le port de massinage. Il aimerait aussi continuer à bâtir juste derrière, où plus de 400 logements étaient prévus, pour des Corses ou pour d'autres. Il faut bien les résidents secondaires. Il en faut, puisque c'est des gens qui viennent secondaires. Mais 430, c'est beaucoup ? Je ne sais pas. Moi, je dis qu'on doit construire. Ça fait travailler. C'est l'économie à tous les niveaux. Des arguments que la région, et notamment l'agence de l'urbanisme, a du mal à entendre, car les constructions doivent être liées à la croissance démographique attendue, selon le PADU. Il tend vers la sécurisation des documents d'urbanisme pour éviter, justement, les dérives qu'on a connues avec des zones d'ouverture à l'urbanisation qui, à la fois, n'étaient pas corrélées avec un réel besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut démontrer qu'il y a une croissance démographique, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des communes, ce qui signifie, in fine, faire baisser, tendre à baisser le niveau de résidence secondaire pour avoir davantage de populations résidentes à l'année. Mais même les communes en expansion renaclent. À Borgo, aujourd'hui cinquième ville de Corse, où la pression démographique a été exponentielle, la mairesse, elle aussi, se demande parfois si l'élaboration de son PLU peut satisfaire ses administrés. Il y a eu l'enquête publique ici. Ils sont venus, ils ont quand même, l'enquêteur les a compris, envoyé au préfet toutes les données, rien n'a été retenu. Donc après, c'est moi qui ai payé les pots cassés, ça ne fait rien, moi je prends mes responsabilités, mais ce n'était pas de mon ressort. Je regrette encore une fois qu'on ait lésé des gens de Borgo, qu'on ne les a pas fait construire, qu'on a fait construire des gens que je ne connaissais pas, où on a mis de la constructibilité, et les vieux et les anciens de Borgo qui ont énormément de terrain agricole, on n'aura pas permis de faire trois villas ou quatre villas. Je suis polie, je ne dis pas qu'on me casse les pieds, qu'on me casse les pieds. Mais ce PLU, il dure depuis sept ans, huit ans, neuf ans, voilà. Ce qu'a coûté mon PLU, je ne vous le dirai jamais, tellement il m'a coûté cher. Combien cela coûte-t-il d'ailleurs ? Même en retirant les aides, des dizaines de milliers d'euros sur le budget des communes, mais Marie-Josée Pellé, gris urbaniste qui épaule la mairesse de Borgo, affirme que les cabinets d'études n'y voient pas une manne. Il y a des territoires qui peuvent vous intéresser et d'autres pas. Et ce n'est pas obligatoirement lié, je veux dire, à l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je travaille sur des petites communes. Je fais même des cartes communales. Vous savez, les cartes communales, les maires, elles n'ont pas grand-chose. Vous savez combien c'est une carte communale ? C'est 15 000 euros ou ce n'est pas beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça peut durer des années. Quand vous dites que j'ai mes PLU, par exemple, moi, mes PLU, il y en a qui datent de je ne sais combien de temps, parce qu'on prend le temps de faire les choses. Si vraiment, moi et d'autres cabinets, je ne veux pas, avaient envie de faire de l'argent, on les ferait en un an. Un PLU, certains, moi, j'ai commencé en 2008. Par-delà cette question purement financière, il en reste une autre, plus politique. Les nationalistes aujourd'hui au pouvoir et qui ont promis pendant des années de protéger l'île, le feront-ils mieux que les autres ? Oulewante veut y croire. On ne peut pas faire de comparaison entre cette nouvelle mandature et les précédentes. Il y a évidemment du mieux. Néanmoins, on serait en mesure d'attendre un signal plus fort envoyé au maire et à la société en général pour dire qu'effectivement, il y a des lignes à ne plus franchir désormais. Tous les moyens sont à la disposition de cet exécutif, qu'ils soient politiques, juridiques, techniques, humains, financiers. Une double question est donc lancée à la nouvelle majorité. Comment comptez-vous protéger le territoire sans forcément corseter le développement des communes littorales ? Voilà pour cette équation et l'équilibre difficile à trouver. Alors Fabienne Giovanni, que répondre à ces maires qui s'inquiètent d'une restriction trop importante et qui disent on va dans le mur ? C'est un document quand même assez lourd à charge, mais je comprends qu'il y a de vrais soucis et on les rencontre tous les jours. Moi, j'ai envie de dire qu'on a trop tergiversé, il y a eu trop d'attentisme dans ce pays depuis trop d'années et trop de permissivité aussi, qui ont fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que d'un coup, on nous bloque tout. C'est faux. C'est faux. Le développement, il est possible. D'ailleurs, l'Assemblée de Corse s'est donné un document de planification majeur dans le PADUC, dans le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Et il suffit tout simplement d'appliquer ce document-là. Est-ce que dit Jean-Charles Ansouch qui se retrouve avec 200 hectares seulement d'ouverture à l'arbre ? Oui, mais on prend le problème à l'envers. Aujourd'hui, pendant trop longtemps, on a pensé que développement, ça rimait avec construction. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, et c'est d'ailleurs le problème qui se pose aux postes, parce que les postes étaient donc, comme leur nom l'indique, le plan d'occupation des sols, des documents qui faisaient en sorte qu'on affectait à des terrains un usage. Aujourd'hui, et depuis la loi notamment SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui a mis en place les PLU, eh bien, on substitue cette logique tout simplement d'occupation des sols à une logique de projet. C'est la primauté du projet qui prend le dessus. Et c'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui, tant quand on élabore des PLU que quand on applique le PADUC tout simplement. – Alors, Paul Lyon, si vous avez un PLU à Cormar, vous devez vous mettre en conformité avec le PADUC avant décembre 2018. Est-ce que vous partagez le sentiment de ces maires qui sont effrayés par l'empidement des textes notamment ? – Écoutez, partager, bien sûr, et au moins comprendre ce qui a été dit par mes collègues maires. Ce qu'il faut bien comprendre, je crois qu'il faut insister, c'est que le maire est en première ligne dans cette affaire-là. Et c'est une activité, j'allais dire, quotidienne. Il ne se passe pas un jour dans une commune comme la nôtre, les littorales, sans qu'on ait à traiter un problème d'urbanisme au sens large, ne serait-ce que sur les autorisations, mais sur les conseils et sur les divers contacts qu'on peut avoir. Alors, c'est sûr que je comprends l'attitude des maires qui sont, je dirais, de nos collègues et qui sont pour certains découragés, je veux dire, quelque part, prêts à dire, bon, de toute façon, comme ça a été dit, moi, je ne suis plus en capacité de réaliser mon PLU au regard des contraintes de l'empilement du PADUC qui vient se greffer. Et pourtant, il faut qu'il y ait un document d'urbanisme, il faut que ça commence. Le PLU, à mon avis, c'est indispensable, ce document. Et concernant le PADUC, ça, je rejoins ce qui a été dit par la Présidente, c'est qu'on a perdu du temps. Ce PADUC, effectivement, bon, mais ça, on est obligé de l'acter, aurait dû sortir, évidemment, dans les termes actuels, il y aurait moins une dizaine d'années. On n'en serait pas là. Alors, effectivement, aujourd'hui, les communes qui sont en élaboration, ou qu'elles soient d'ailleurs en révision, comme la nôtre, comme celle de Corbar, par exemple, on est confronté à ce type de problème. C'est qu'il y a de nouvelles règles, de nouvelles visions du territoire, et on est obligé de s'y adapter. Mais il est certain que c'est très compliqué au niveau des maires. Moi, je prends, bon, ici, rapidement, l'historique de la commune pour élaborer notre document d'urbanisme. C'est une vingtaine d'années, au bas mot, je dirais. C'est l'étape des anciennes cartes communales des années 80, le poste des années 90 annulé, évidemment, comme tout document qui se respecte en Corse. Pour arriver à un PLU, donc, approuvé en 2007, encore une fois attaqué, chaque fois par des particuliers, qui s'est immédiés, et, en fait, conforté en cours administratif d'appel depuis 2009. Alors, aujourd'hui, on est en révision, mais on a aussi des problématiques sur la révision parce qu'on est obligé d'intégrer une nouvelle donne. Il n'y a pas que le PADUC, d'ailleurs. Il y a une vision, le directeur a discuté à plusieurs reprises, une nouvelle vision, l'appréciation de la loi littoral sur laquelle on est obligé, plus stricte, et donc, sur lesquelles on est obligé de s'adapter, ce qui n'est pas sans poser des problèmes par rapport à des administrés qui avaient acté ce PLU. C'est-à-dire, depuis X années, disons que depuis 2009 au moins, on disait, bon, mais écoutez, on a un document d'urbanisme, on fait partie des chanceux qui ont un document d'urbanisme, vous pouvez, par exemple, faire des partages familiaux en fonction de ce document d'urbanisme. – Aujourd'hui, des terrains qui sont constructifs – Aujourd'hui, on avait des cas, donc il faut qu'après, tenir compte de tout ça, si vous voulez, des familles qui ont partagé leurs biens en fonction de ce PLU, et aujourd'hui, on leur dit, mais attendez, une partie de ce patrimoine, l'appréciation qui a été faite à un moment donné de la littorale n'était pas la bonne, l'exception des légalités. – Non, mais je veux dire, donc, quelque part, pour insister, si vous permettez, quand même, sur cette difficulté qui est connue, mais enfin, les maires appréhender cette problématique. – Alors, M. Mondelogne, vous entendez ce discours, y compris celui du maire de Sisko qui dit, on va faire flamber des prix, on arrive à l'effet inverse de ce qu'on voulait faire. – Oui, en introduction, j'aimerais, avant de vous répondre directement, rappeler un peu qui on est, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait fait tomber une série de PLU. – Notamment, vous êtes l'association de défense. – Notamment, alors, c'est vrai que si le contrôle préalable de la légalité qui doit être exercé par le préfet l'avait été réellement exercé, on n'aurait pas eu besoin de faire tomber autant, comme vous dites, de PLU, nous, ABC2 ou d'autres associations. Nous, on fonctionne de manière collégiale, on a 700 adhérents, on n'est composé que de bénévoles et on n'a pas de subvention. Ceci pour dire qu'on n'est pas génétiquement programmé tous les matins en nous réveillant pour attaquer des PLU ou des documents d'urbanisme. On a vraiment d'autres soucis. Le fait est qu'on a constaté au cours de ces 30 dernières années une inflation de construction, notamment sur la zone littorale. La Corse réussit à battre le record de résidents secondaires, 37% de résidents secondaires en Corse en moyenne, y compris en comptant les communes de montagne. Donc, on atteint un taux de résidents secondaires qui fait qu'il y a une pression sur le foncier qui est ce qu'elle est. Et dire que les résidents secondaires n'influent pas sur le prix du foncier, c'est une aimable plaisanterie. À partir de là, on s'est enfin doté, la Corse s'est enfin doté de sa loi, si j'ose dire, son paduc. Alors, j'entends un certain maire un peu pleurer, M. Sorsucci, dire 200 hectares sur le plateau, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on évalue à 1 000 m2 par logement la surface nécessaire. 200 hectares, ce n'est pas suffisant pour faire venir de la population sur Bonifacio. 200 hectares, ça ne lui suffit pas. Il faut arrêter, je rejoins ce que disait Fabienne Giovannini tout à l'heure, le préalable, on veut d'abord construire et ensuite on verra. non, il faut en finir avec cette logique qui consiste à dire le développement économique passe par des résidences secondaires. – Mais sur l'aspect espoliation, on entendait cet ancien aval qui dit je ne peux même pas donner 1 000 m à ma fille alors que j'ai 15 hectares. – Je ne peux pas donner 1 000 m à ma fille. Bon, il peut toujours y avoir des cas à la Zola désespérée, mais enfin, soyons sérieux, le problème du foncier en Corse, ce n'est pas le cas isolé du monsieur qui, à cause d'une limite fixée par le paduc ou par la cartographie, qui d'ailleurs peut être affinée, elle empêche de donner ce terrain à sa fille. Je pense que là, c'est à la limite de l'exemple caricatural. Ce qui est fondamental, ce qui est massif aujourd'hui en Corse, c'est lorsqu'on voit la pression sur le littoral, sur les terres agricoles, on sait aujourd'hui qu'un terrain agricole en bord de mer, et c'est là que l'essentiel de la dérive mafieuse se joue, c'est sur le bord de mer, pas ailleurs, pas à Côte-Sanne. Lorsqu'on voit qu'un terrain agricole en bord de mer qui aujourd'hui vaut 7 euros le mètre carré, s'il devient constructible, la valeur va être multipliée par 100, 200, 300, 400, et après on va dire « Ah, mais c'est à cause du paduc ? » Non, c'est à cause du fait qu'aujourd'hui, la destination des espaces agricoles pour certaines personnes peut changer et donc tous les calculs et toutes les dérives sont possibles. d'où l'importance de défendre à fond le principe que le paduc a mis en exergue, à savoir que les espaces stratégiques agricoles ne pouvaient pas avoir de modification de leur destination. Si on veut lutter contre une dérive mafieuse, il faut que les gens sachent clairement que désormais les terres agricoles serviront à faire pousser des poireaux, des arbres fruitiers ou à faire perdre des moutons et pas du béton. Alors, M. Vardon, l'État est souvent mis en cause sur sa rigueur, c'est vrai, le contrôle de l'égalité en amont, on voyait ces grues un petit peu de partout et dans des endroits un peu étonnants, notamment à Porto-Vic. Quelle est la réponse des services de l'État ? Est-ce que le contrôle est fait ? Vous avez assez de moyens ou pas assez ? L'État se positionne encore à différents niveaux puisque dans un certain nombre de communes, nous instruisons des actes d'urbanisme. Nous avons aussi un rôle dans l'élaboration des documents d'urbanisme avec un rôle de conseil pendant la phase d'élaboration qui peut durer assez longtemps, M. le maire l'a rappelé. Je salue ce travail, y compris avec les bureaux d'études, où on n'avance pas à pas mais où on marque toujours où sont les fragilités possibles à la fin du processus parce qu'à la fin, l'État est chargé du contrôle de l'égalité. Donc, il vaut mieux signaler dès le départ où sont les fragilités pour qu'à la fin, on ne s'expose pas à un recours qui viendrait faire tomber le travail de plusieurs années. – Ce sont les associations qui souvent défèrent les permis et pas l'État. – Écoutez, chacun est dans son rôle, l'État l'est également. On fait ce travail en amont, on accompagne des collectivités, mais ça arrive aussi que finalement, le préfet défère un document qui n'est pas… – C'est arrivé, un document d'urbanisme qui ne serait pas conforme au texte et qui, au titre du contrôle de l'égalité, donc, est soumis au tribunal administratif parce qu'il ne contient pas ce qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est quand même le constat qu'aujourd'hui, la ressource est rare du point de vue du foncier constructible, la ressource est rare du point de vue du foncier agricole, la ressource est rare de ce foncier en bord de mer qui fait le patrimoine paysager et l'attractivité de la course pour le tourisme. Donc, et en plus, on a des couches supplémentaires qui ont été évoquées un petit peu, c'est l'exposition au risque naturel. On a quand même des territoires qui sont soumis au risque d'inondation, au risque d'incendie de forêt, donc ça fait une équation effectivement très complexe, ça on ne peut pas le nier, mais qui aujourd'hui constitue un exercice incontournable. Il est vrai qu'on avait des documents préalables qui étaient très généreux, très généreux en surface conclue. – Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on aborde l'élaboration d'un PLU ou d'un document d'urbanisme, on prend le problème à l'envers. On se dit, voilà, j'ai tant de fonciers, qu'ils soient privés ou qu'ils soient d'ailleurs communaux, et on veut construire à cet endroit-là, on veut satisfaire les besoins de la population qui est tout à fait louable de ce côté-là. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Je vous parlais tout à l'heure de la logique de projet. Il faut en fait prendre votre projection démographique en fonction de la projection démographique. Vous avez une projection en logement et vous avez surtout un projet à établir, un projet de vie, pas simplement de dire je vais faire tant de vie là. – Par exemple, Maginage, qui veut avoir une vocation économique. Moi, j'ai un port, je vais développer, je vais faire du tourisme. On peut l'entendre aussi. – Bien sûr qu'on peut l'entendre. Là, il faut tout simplement en débattre, se pencher sur les disponibilités de la commune, voir comment est-ce qu'elle se projette. nous, on arrive là en accompagnement pour justement faire en sorte que les communes, que ce soit l'État d'ailleurs comme la collectivité territoriale, que les communes puissent élaborer leurs projets en compatibilité avec les documents d'urbanisme supérieurs, que ce soit le PADUC, mais que ce soit d'autres règles d'urbanisme. Et le problème qu'on a, c'est que pendant trop d'années, effectivement, il y a eu une permissivité, il y a eu un laissé-faire qui a fait que… – Je parle de l'État ? – Globalement, les maires eux-mêmes, il y a eu une façon de faire qui allait dans un sens qui était très désordonné en termes d'urbanisme. En fait, on ne faisait pas de l'urbanisme, on faisait de l'urbanisation diffuse et, comme je parlais tout à l'heure de la loi SRU, c'est il y a 17 ans. Et donc, depuis 17 ans, on est sur des évolutions nouvelles et on ne les a pas prises en compte. Aujourd'hui, on nous parle de fin mars, les postes sont à Duc. – On le savait bien avant. – Ça fait 17 ans qu'on n'en parle. Donc, il faut encore une fois… – Sur les pressions, on sait que vous apparaissez comme des empêcheurs de tourner en rond et souvent, vous êtes des stimes de pressions, même d'attentats, ça a été le cas récemment. – Les pressions, pour l'instant, c'est nous qui les subissons. – Voilà, c'est ça. – Puisque Sophie Mondolone a été plastiquée, que Domey Gambine a eu sa voiture brûlée à Corté, pour l'instant, les pressions, c'est plutôt nous qui les subissons. Mais pour en revenir, on va élargir un peu le débat. Lorsqu'on examine, par exemple, en commission territoriale pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, lorsqu'on examine les PLU, qu'est-ce qu'on constate souvent ? C'est qu'effectivement, c'est une démarche qui est faite à l'envers par certains maires, puisqu'ils réclament souvent l'ouverture de nouvelles zones à urbaniser. Et quand on essaie de voir le rapport par rapport à l'évolution démographique prévisible, on se rend compte que ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire qu'il y a des maires qui, effectivement, ont décidé d'urbaniser à fond, de jouer la carte des résidences secondaires à fond. L'exemple de la commune de Cargez, on a fait le calcul, c'était 630 résidences secondaires de plus, un taux de résidences secondaires de 73%. Et on nous dit, ah, c'est affreux, on vote, c'est pas bien, on nous empêche d'eux. Enfin, où est l'évolution démographique par rapport à des résidences principales, par rapport à une population permanente ? Est-ce qu'on veut une Corse composée de villes, d'ortoirs, l'été et qu'il hiver à partir du 15 septembre sont mortes ? Vous allez à Bonifacio le 20 septembre, c'est vide. Calvi le 20 septembre, c'est vide, etc. Alors, on veut ça, c'est ça la Corse de demain, le PLU, c'est la Corse de demain. Et est-ce qu'on veut une économie centrée essentiellement sur des résidences secondaires et une marginalisation des terres agricoles, une artificialisation des terres agricoles ? Il faut faire un choix, c'est un choix de société. – Alors, on entendait, votre collègue, dans le reportage, parler de mafia, de pression très grave, notamment sur les espaces agricoles. Est-ce que vous vous sentez, aujourd'hui, vous, les militants d'Oléonte, vivre véritablement sous pression, sous la menace ? – Écoutez, c'est très simple. On ne va pas pratiquer la langue de bois, ce n'est pas le style d'Oléonte. Avec Sophie Mondolone, elle est allée se renseigner sur un permis sur Sartène, un permis bien précis, dont on attend toujours d'ailleurs la copie. 48 heures après, l'examen de ce permis, elle a été plastiquée. D'où Megambine est venu la soutenir. C'est vrai, il avait commis le crime d'avoir une voiture rouge trop flamboyante. Elle a brûlé à Corté. C'est vrai que les militants d'Oléonte ont déjà subi, dans le passé, d'autres pressions. Je prends l'exemple aussi d'ABCDE. Le bateau de Guicouc a été coulé. La maison d'une principale adhérente a été plastiquée. Je veux dire, ce n'est pas nouveau. Ça, on s'y attend. Et on sait très bien, pour ne pas pratiquer la langue de bois, que là, on a affaire à une équipe qui est identifiée, qui veut, comme on dit vulgairement, nous monter dessus. Mais on continuera. Et il est vrai aussi que plus on va descendre vers l'extrême sud, plus on va aborder certains pays du très sensible et plus on va devoir s'opposer peut-être à des projets urbanistiques dangereux pour le devenir heureux de la Corse, des espaces naturels. Parce qu'après tout, Oulewant, que fait Oulewant ? C'est vraiment subversif. On défend les terres agricoles pour qu'elles restent des terres agricoles. On défend les espaces remarquables pour qu'il reste des espaces remarquables. C'est hallucinant. Je rappelle que la volonté de l'Assemblée de Corse dans la présentation de mandature pour les terres agricoles, ce n'est pas de sanctuariser 105 000 hectares. Simplement, 105 000 hectares, c'est ce que nous avons estimé, évalué, nécessaire pour atteindre l'autonomie alimentaire à l'horizon 2040. C'est quand même quelque chose, c'est un vrai besoin pour la Corse dans les années futures où on est dans sur des circuits. On doit aller vers des circuits courts. On va parler de ces aésages. Les espaces stratégiques agricoles, encore une fois, ce ne sont pas une sanctuarisation, c'est une mise en valeur, donc c'est du développement pour l'intérieur. Et lorsqu'on aborde un PLU, il faut l'aborder sur tous ces aspects. Le projet agricole, le projet urbain est décliné en suite. Alors, sur ces pressions, est-ce que ces documents, les PLU, les lois qui arrivent, ce n'est pas aussi une sécurité pour les maires qui connaissent aussi la pression de leurs administrés et des fois un peu virulente ? Est-ce que ça ne vous sécurise pas aussi de dire, bon, mais attends, il y a un cadre, on ne peut plus faire n'importe quoi ? – Tout à fait. Les pressions, effectivement, un peu condamnées avec la plus grande fermeté, mais les maires sont aussi soumises à des pressions qui ne sont peut-être pas aussi directes ou aussi sournoises. Il ne faut pas… C'est pour ça qu'effectivement, les documents qui s'imposent aux maires, finalement, sont des garanties. Vous savez bien qu'en Corse, c'est la proximité qui est souvent une bonne chose, mais qui, là, en la matière, pose problème. – Vous avez 7 kilomètres de littoral, est-ce que vous avez une pression directe ? – Bien entendu, c'est évident, mais dans la mesure où on a un PLU qui est acté depuis quand même pas mal d'années et qu'il y a eu une continuité, ça c'est important aussi, une continuité sur plusieurs années de la même politique qui a quand même voulu, qu'on a préservé déjà tout le littoral puisqu'on était en conformité avec l'Atlas, qu'on n'avait jamais eu de problème avec les associations lorsqu'on a élaboré ce document puisqu'on les a même associés, donc avec les services de l'État puisque ce document a été validé. Je veux dire, donc il y a eu une continuité et ça c'est important parce que ça fait rentrer dans l'esprit des gens que, bon, c'est comme ça et lorsqu'on le dit pendant 20 ans, c'est mieux que lorsqu'on le dit pendant 6 mois et qu'on dit depuis 6 mois, bon, ça a changé. Non, mais les pressions, bien sûr, qu'il y a des pressions, elles sont des administrés. Tout à l'heure, on avait une image, c'est le maire qui était cartelé entre ses administrés parce qu'il est représentant de l'État et il est représentant de l'État et pour faire respecter... vous posez ça. Oui, tout à l'heure, on disait que l'équation est très complexe, bien entendu, mais il y a quand même malgré tout des marges de manœuvre qui sont données aux porteurs du projet de PLU, le maire, et malgré toutes les contraintes qui viennent d'être appelées. Alors, ce qui est demandé beaucoup maintenant, c'est de justifier pourquoi on fait tel ou tel choix. Pourquoi on veut ouvrir à 300 hectares la zone urbanisable ? Pourquoi pas 200 ? Pourquoi pas 250 ? Effectivement, on rentre dans ces discussions autour du nombre de résidences principales, du nombre de résidences secondaires, un équilibre est nécessaire, faute de quoi ? On a des lotissements de résidences de vacances qui sont vides l'hiver. On a des parties de la commune qui sont urbanisées mais sans vie pendant une partie de l'année. Et ça, c'est quelque chose qui est rentré en tant que point de vigilance dans l'analyse des projets de PLU qui sont aujourd'hui soumis. Aujourd'hui, on a cette accélération du chantier de construction des PLU pour différentes raisons parce qu'on a des lois assez récentes. La loi Allure, la loi Grenelle qui regarde justement sur l'économie de l'espace, comment on peut mieux gérer les choses et ça conduit forcément à ce que des anciennes surfaces qui étaient ouvertes à l'urbanisation dans des anciens plans d'occupation des sols deviennent aujourd'hui non constructibles. Mais ça, c'est une logique générale en France et le résultat de l'élaboration de ces lois, aujourd'hui, ça fait vraiment partie des points de vigilance importants. Les autres, ça reste les points de vigilance qui résultent de la loi montagne, de la loi littoral. Je voudrais dire que pour la Haute-Corse, il n'y a aucune commune qui n'est ni soumise à la loi littoral ni à la loi montagne. Il y en a qui sont soumises aux deux. Et donc, un des critères, c'est la continuité d'urbanisation par rapport à ce que le juge a estimé parce que c'est la loi du risque. La plupart des postes aujourd'hui, il faut le savoir, je dirais même presque la totalité, non seulement sont obsolètes mais sont illégaux au égard justement à un certain nombre de législations qui ont avancé. Tout à l'heure, je parlais des 17 années où on a un peu laissé faire, on l'a laissé faire pour les postes mais on l'a laissé aussi faire pour les PLU qui ont été adoptés dans la précédente mandature et dans les précédentes mandatures. Il y a vraiment un souci de ce côté-là. Aujourd'hui, on est dans un moment charnière et là, j'interpelle très régulièrement les services de l'État là-dessus et on travaille, je pense même de manière très intelligente avec M. le préfet de région pour que nous nous puissions, État et collectivité territoriale, se situer le plus en amont possible de l'élaboration des PLU pour faire entrer justement dans une logique de projet les communes et elles verront bien que le paduc et la plupart des règles de l'humanisme ne sont pas seulement des outils de contrainte et quand elles sont des outils de contrainte, c'est pour des raisons bien précises comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour les espaces stratégiques agricoles mais ce sont aussi des documents qui aident à construire une cohérence territoriale qui est beaucoup plus intelligente et qui va les aider à mieux finaliser leurs projets. Sur les espaces stratégiques agricoles, on disait 105 000 prévus dans le paduc, il y a toujours des pressions, encore récemment, Corsigali, Berra Santaribarad est intervenu pour empêcher la cession d'un terrain. Il y a cette possibilité de substituer, alors le terme ne vous plaît pas trop, je sais, une partie des espaces agricoles constructibles et rendre une autre partie avec la même potentialité agricole sur la commune. Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous craignez que ce soit la porte d'entrée d'une nouvelle spéculation ? Non, parce que c'est très encadré. On n'a pas un a priori forcément négatif, même si on aime faire tomber, comme vous dites. Non, on aime faire tomber rien du tout. Le fait est que les communes, lorsqu'elles proposent leur PLU, ont la possibilité de faire remarquer, par exemple, que telle surface d'ESA ne correspond plus aux critères des ESA, tout simplement parce que ces ESA ont été artificialisés et que donc, à partir de là, ces ESA seront soustraits du total puisqu'ils sont déjà artificialisés. Et puis, des communes vont pouvoir proposer des surfaces d'ESA en quantité et en qualité équivalent aux ESA tels qui sont définis dans le Paduc et donc arriver à un équilibre. Le problème n'est pas là. Le problème, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, on a des communes qui vont demander l'ouverture de nouvelles zones urbanisables, y compris sur les ESA, alors que lorsqu'on analyse ce qui reste comme résiduel foncier urbanisable, on se rend compte qu'elles ont largement de quoi loger la population et que donc, les nouvelles demandes d'urbanisation, d'ouverture à l'urbanisation ne sont absolument pas justifiées. On est confrontés à ça aussi. Ce que je reproche à votre reportage, si vous voulez, c'est, enfin, c'est pas un reproche, c'est un constat, c'est qu'on a vu beaucoup de maires se plaindre, mais j'aurais bien aimé qu'ils nous disent, moi, d'urbanisable, il ne me reste plus que ça et donc, j'ai besoin de ça. Or, c'est jamais ça la démarche. La démarche, c'est, je veux toujours plus, toujours plus. Alors, sur la notion de Hameau, peut-être, M. Vardon, on l'a vu précoge, la difficulté, ça ressemble bien à Hameau, 2500 habitants, une église, une école, et pourtant, on ne peut pas étendre. ça ne pose rien à m'intégrer. Oui, je ne parlerai pas des exemples de Corse du Sud que je connais bien, mais on a à peu près les mêmes choses. Oui, effectivement, on a des critères qui ont été rappelés par le juge administratif sur ce qui doit être considéré comme une forme d'urbanisation avec non seulement une concentration de construction, mais également des fonctions sociales au sein de cette concentration d'habitation, et tout n'est pas reconnu juridiquement comme urbanisation à partir de laquelle on peut construire en extension. Et c'est ce qui pose débat dans un certain nombre de cas et qui mérite encore de développer sans doute de la pédagogie. Je veux dire, ce n'est pas une posture ni des services de l'État ni de l'agence d'urbanisme, c'est le constat de ce que la jurisprudence a donné comme interprétation des textes sur les formes d'urbanisation à prendre en compte. Ce que je voudrais dire aussi, par rapport à ce qui vient d'être dit concernant le PADUC, c'est que dans l'élaboration des PLU, on n'attend pas une conformité avec le PADUC, on attend une compatibilité. Alors, je ne veux pas jouer sur les mots, mais le PADUC donne des orientations, il y a un potentiel agronomique sur la commune, ça s'est traduit par des espaces stratégiques agricoles, et bien le PLU doit respecter cet affichage de potentiel agronomique et ce qu'on peut en faire. Ça veut dire quand même qu'il y a des possibilités de tenir compte de situations réelles qui étaient peut-être annoncées comme espaces stratégiques agricoles à condition de pouvoir transposer ailleurs sur le territoire les mêmes surfaces avec le même potentiel, il y a des marges de manœuvre à exploiter. On va parler de ce qui va se passer après le 27 mars, on aura un petit retour en arrière puisqu'en Haute-Corse peut-être 20 à 30 communes qui avaient un document d'urbanisme n'en auront plus et vont revenir au règlement national d'urbanisme. Est-ce que ça vous fait 25 ? Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous pensez que les services de l'État auront la possibilité de faire face à ce retour massif ? Il faudra bien de toute façon. On ne va pas retourner dans les errements du passé. et d'ailleurs, bien sûr que j'y crois d'ailleurs, M. le Préfet l'a annoncé y compris dans ce reportage. Il faut bien que les communes comprennent que le retour au RNU ce n'est pas Byzance. C'est parce que depuis des années ils ont pu effectivement ils n'avaient pas de contraintes enfin ils avaient le sentiment de ne pas avoir de contraintes qu'ils pensent pouvoir continuer à faire non. Le retour au RNU c'est pouvoir uniquement urbaniser dans les espaces dits urbanisés. C'est-à-dire que vous faites de la densification mais vous ne pouvez pas étendre. Donc vous ne pouvez pas développer un projet pour une commune. C'est un vrai problème. Ça c'est une vraie contrainte. Et donc là il faut vraiment sortir de cette logique-là et les communes qui n'ont pas engagé leur démarche alors il peut y avoir des petites communes qui en ont moins besoin des toutes petites communes du rural qui ont besoin simplement d'en rester à des dépôts de permis au cas par cas. À la limite ça, ça peut se gérer au niveau tant de la collectivité territoriale pour les accompagner du mieux qu'on peut que de l'État mais la plupart des communes et il y a des communes importantes y compris périurbaines ou des communes même de littoral aussi qui sont qui, si elles tombent sur le RNU ça va être catastrophique pour eux parce qu'ils ne vont pas pouvoir développer aucun projet. La société n'est pas tout à fait la même mais est-ce que vous appréhendez cette phase de mise en conformité ou plutôt en compatibilité ? La compatibilité effectivement on est je crois une trentaine un peu moins de 40 communes en toute la Corse comme une littorale dotée d'un PLU donc PLU actuellement opposable et qui a donc les communes ont donc 3 ans à partir je crois plus de 3 ans mais enfin 3 ans à partir de la date donc d'octobre 2015 je crois ou 2014 l'application exactement donc ces 3 ans c'est la mise en compatibilité du document d'urbanisme et effectivement les contraintes sont les mêmes puisque bon Est-ce que vous pensez y arriver dans les délais ou il y a des gros problèmes pour le faire chez vous ? Ce qui me concerne on a prescrit déjà notre révision donc on y travaille et on va y arriver pour les espaces stratégiques agricoles bon effectivement c'est un volet un volet je dirais fondamental du PADUC et je peux on ne peut que je dirais que l'approuver parce que bon quelque part il y a cette somme d'espaces agricoles des 110 000 hectares je crois sur toute la course après il y a la déclinaison territoriale alors effectivement on ne peut pas dire c'est bien puis lorsqu'on regarde après sur chaque commune par commune on se dit bien c'est un problème puisqu'on a des superpositions donc de terres de terres ESA et qui sont actuellement urbanisables dans le document d'urbanisme bon je pense que la bonne discussion je dirais est saine avec toutes les partenaires on arrivera à je dirais à résoudre ces problèmes bon à part des substitutions même si ce n'est pas tout à fait le terme et de considérer que bon les cartographies qui ont servi pour les ESA sont anciennes ou sont déjà artificialisées bon par exemple nous nous avions des ESA dans notre zone d'activité c'est certain qu'il y a une zone d'activité un périmètre les terrains qui restent résiduels dans la zone d'activité se trouvent en ESA il est certain que je pense qu'en bon entendement on va bien faire comprendre que ces terres là il va falloir les trouver le potentiel encore une fois là-dessus le paduc M. Vardon l'a rappelé il a des souplesses il est la somme des règles du branisme existantes donc il ne pouvait pas s'en soustraire sinon il était recalé au contrôle de l'égalité mais il offre un certain nombre en fonction des orientations que nous avons prises il offre un certain nombre de règles de souplesse qui permettent de travailler un projet encore une fois au niveau de la communale et nous nous sommes là pour accompagner la commune pour le faire vous avez on l'a rappelé donc les espaces stratégiques agricoles ont été définis on a défini un périmètre on a mis du jaune là où c'était nécessaire de le faire par rapport à un certain nombre de critères qui nous étaient donnés je dirais de manière quasi scientifique au terme de potentiel agronomique d'irrigabilité des terres de pantologie etc et donc toutes les communes ont un quota à réaliser à ce niveau-là quand elles déclinent à la parcelle en fonction de leurs documents d'urbanisme quand elles délimitent à la parcelle ces espaces stratégiques agricoles elles vont se rendre compte qu'à tel endroit effectivement il y a une maison à tel endroit il y avait un projet il n'y a pas simplement des terres artificielles il peut y avoir des projets qui avaient été imaginés à ce moment-là on vient on regarde en fonction de la justification du projet est-ce que vous avez une crainte et surtout vous trouvez que les maires et les préfets doivent avoir la responsabilité des permis qui signent le retour au RNU pour nous c'est une crainte fondée pourquoi ? parce qu'on a déjà vu des préfets accorder des permis de construire sur des zones jugées par le conseil d'état inconstructibles alors les communes qui vont se retrouver au RNU vont donc devoir voir valider leur permis de construire par le préfet d'accord mais vous imaginez le travail pour les associations pour contrôler tout alors que si on a un PLU bien sûr on a un cadre et à partir de là on peut vite faire une analyse si les communes retournent au RNU c'est la catastrophe que vraiment je pense que d'abord un les services préfectoraux n'ont pas les moyens humains le personnel suffisant pour tout analyser même s'il y a une politique qui serait décidée de dire on lâche et deuxièmement ça peut arriver écoutez par exemple je prends un exemple parodique on a quand même vu par exemple le PLU de Sartène qui a été validé par les services de l'état alors qu'il rendait une partie du site de Rocapine constructible le roi des nuls sait que quand même Rocapine est un site classé inconstructible on a vu quand même passer des monstres juridiques dans les PLU on n'a jamais attaqué un PLU sur des problèmes de forme on nous dit que maintenant ce sera terminé on n'a jamais attaqué je serai clair là-dessus où les Wands n'a jamais attaqué un PLU sur des problèmes de forme c'est toujours ces problèmes de fond on arrive presque au terme de l'émission monsieur Vardon sur les moyens est-ce que vous pouvez rassurer les associations les élus qui sont là il y aura les moyens alors le préfet croit que ce sera transitoire le RNU on peut croire que ce sera un peu plus long en tout cas en tout cas nous on se met en ordre de marche pour pouvoir absorber cette charge de travail supplémentaire nous avons toujours les hommes et les femmes les compétences pour faire ce travail-là c'est une des compétences sur l'urbanisme nous les avons toujours alors si ça dure des années et des années je ne vais pas m'engager sur le futur il faut quand même voir qu'actuellement on a en haut de corps sur 236 communes on a 128 communes qui sont déjà au RNU et elles vont y rester ce sont des communes où il y a très peu de projets de construction et après pour quand même éclairer le téléspectateur c'est qu'il y a bien sûr les communes comme Corbarat qui avaient déjà un PLU et qui sont en cours d'élaboration d'une révision mais il y a aussi ces communes qui avaient un poste l'ancienne version qui elle tombe à la fin du mois de mars ces 25 communes pour la Haute-Corse passent au RNU et ça évidemment il faut quand même que ce soit une période transitoire a priori pendant la phase d'élaboration des PLU pour la mise en compatibilité vis-à-vis du paduc c'est-à-dire jusqu'à fin 2018 Voilà, ce sera le mot de la fin M. Vardon merci, merci Fabien Giovanni et merci à nos invités d'avoir accepté de débattre sur ce thème on suivra bien sûr ce dossier avec attention Inquiesta revient le mois prochain Bonasir à toutes et à ringrazia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada